Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Comme vous le savez, hier j'ai lancé un appel car nous avions une proposition extrêmement intéressante pour un voilier apte à parcourir le trajet de la longue août, donc le tour du monde par les trois capes. Et les choses se sont déroulées depuis hier de manière quasi providentielle et miraculeuse et bien mieux, bien plus extraordinairement que ce que j'aurais pu imaginer ou penser ou même chacun d'entre vous imaginer ou penser. Alors je ne vais pas encore vous donner les détails de ce qui s'est passé hier parce que je reste prudent car je dois là quitter Arcachon et me rendre dimanche dans la nuit, je prendrais un bus à Bordeaux pour Toulon pour concrétiser cette histoire, cette affaire. Voilà. Et je vais vous raconter tout ça lundi ou mardi, enfin dans les jours qui viennent. Si vous vouliez une preuve de la providence en marche, de la providence en acte, de l'action du bon Dieu dans nos vies, elle est là. Il n'y a pas besoin d'en donner, d'en avoir d'autres. Moi, des choses comme ça, je les vis et je peux vous assurer que ça vient d'en haut. C'est quand même tout de même mieux que la Macronie en marche, les amis. Alors je vais vous raconter tout ça, pas tout de suite encore, parce que voilà, il faut quand même garder une certaine prudence, un certain recul tant que les choses n'ont pas été effectives, ne se sont pas concrétisées là sur le papier. Il peut se passer n'importe quoi d'ici lundi. Donc ne se tombe pas au plafond. Si, on se réjouit évidemment de la tournure miraculeuse, on va dire, des événements. Donc, c'est quasiment parti. La chaîne de l'aventurier catholique va s'élancer, avec votre serviteur, oui, sur les océans, avec un voilier qui ressemble à un voilier auturier. Voilà, quelque chose de solide, de concret, quelque chose qui est propice à parcourir la longue route, donc le tour du monde par les trois capes. Bon. Alors, attendons lundi matin, je vous en dirai plus, évidemment. En attendant, je dois remercier, alors je vais regarder ma liste, parce que, voilà, je remercie Hibiscus pour son nom extrêmement, son type, extrêmement généreuse. Sa participation, généreuse, voilà, je ne parle plus français, c'est le matin, sa participation à la longue route, à cette croisade pour la vie que nous lançons sur cette chaîne. Merci à toi, Jean-Yves Géria, pour ce don généreux reçu par la Poste. Donc, merci à toi, Jean-Yves. Merci à toi, Hervé, que j'ai eu longuement au téléphone hier, qui était prêt à presque se couper un bras pour que ça marche pour lundi matin, pour qu'on puisse poser notre sac à bord. Hervé, ben, écoute, soit remercier. Bon, quand, si tu arrives à recoller ton bras, non, je plaisante. Mais, voilà, merci à toi, Hervé. Merci à toi, Julien, que j'ai eu, alors un autre Julien, Julien, parce qu'il y a plusieurs Julien, Julien Guillini, qui est un de mes fidèles abonnés que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer pour ton don, pour ton Tipeee et ta participation, et de toute façon pour tes prières. Je sais que tu es là et que tu espères que ça va fonctionner, que nous pourrons accomplir ce périple et cette croisade. Donc, merci à vous tous, les amis. Donc, je vais peut-être être un peu silencieux, là, ces jours-ci, sur YouTube, pour des raisons, des basses raisons matérielles de renouvellement de forfaits, de gigas qui s'épuisent. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être, voilà, je trouverai peut-être des moyens de vous communiquer des news. Quoi qu'il en soit, je pars dimanche, donc d'Arcachon pour Toulon, pour rencontrer le propriétaire du bateau, avec qui j'ai échangé extrêmement longuement. Alors, je ne vous en dis pas plus. Restons prudents. Sachez que les choses se déroulent au-delà de toute espérance, mieux que ce que nous aurions tous pu imaginer. Voilà. Et que c'est encore des signes dans nos vies de la présence aimante du bon Dieu et de sa volonté de faire rayonner, même par des petits moyens comme les miens, comme une chaîne YouTube comme la mienne, de faire rayonner, eh bien, un peu de sa gloire. Alors, on fait ce qu'on peut, évidemment. C'est sûr que quand vous voyez ma tronche, ça ne rayonne pas tellement de la gloire du bon Dieu. Je suis d'accord, mais on fait comme on peut et on fait ce qu'on peut, les amis. Et on ne lâche rien dans ce monde de dingue. On ne lâche rien. Voilà. Le règne social de notre Seigneur, c'est la seule porte de sortie, la seule et unique. Ce n'est pas d'aller voter Philippot, Asselineau, même s'ils ont des mérites, ou qui que ce soit, d'ailleurs. Ou surtout pas Bardella, ou Bardestroumph, ou qui vous voulez, ou la blonde, enfin, bon. Bon, je me suis assez exprimé sur la question. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, vous êtes des grands garçons, de grandes filles, si vous pensez que c'est quand même intéressant d'aller voter, malgré l'appartenance claire et satanique de cette République, qui a, le 4 mars, signé un pacte sanglant, un pacte de sang. Voilà. Si vous pensez que, malgré tout, vous pouvez vous commettre avec la République, allez-y, que voulez-vous que je vous dise. Quoi qu'il en soit, on ne lâche pas non plus l'effort, parce que ce voilier, donc, je vais me retrouver avec deux voiliers. Alors, ça pose problème pour la bourse de la chaîne YouTube. Il va falloir vendre un des voiliers, et malheureusement, celui-ci, que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est bien équipé. Donc, si l'un d'entre vous souhaite acheter, acquérir un dériveur intégral de 9 mètres, pour s'initier aux joies de la navigation et du large, je ne le vends pas trop cher, il est super équipé. Il a de l'électronique, des batteries, du panneau solaire, du pilote automatique, des pompes de cales neuves, un moteur, vous avez assisté au changement du moteur en direct live l'année dernière, un moteur qui tourne rond, un régulateur d'allure, un BIMINI, enfin, une protection au soleil, dans le cockpit, c'est un voilier très agréable, de bonnes voiles, un bon gréement, etc. Donc, voilà, je suis contraint de m'en séparer, parce que je ne peux conserver deux voiliers. Donc, avis aux amateurs, si quelqu'un veut poser son sac sur un bon voilier, sachant que, si c'est un abonné, il aura le droit, en plus à la formation et l'assistance technique, ça va de soi, les amis. Ben oui, je suis là pour ça. Puis c'est mon métier. Je ne sais faire que ça, faire de la voile et du bateau. Et l'assistance technique pour la mise à l'eau, pour les premiers bords, et avec un plaisir immense, en plus. Avec joie. Voilà. Donc, voilà, ce bateau est donc à vendre. Bon, l'autre ne nous appartient pas encore. Ça sera lundi matin. Mais c'est en bonne voie. C'est vraiment la présence de Dieu dans nos vies. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Dieu donne. Et Dieu, Dieu, ben, écoutez, il suffit de se tourner vers lui, et puis, ben, comme des enfants, quoi. Et là, on est comme des enfants. Et il nous laisse comme des enfants par son action. Son action paternelle, douce et bienveillante. Bon, eh bien, nous allons nous engager sur cette longue route. Maintenant, nous avons le pied à l'étrier de manière très, très concrète. On ne peut pas faire plus concret. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne vais pas vous dire comment, quand ça va se dérouler. Je n'ai pas encore planifié parce que ça tombe de manière assez soudaine. Bon, dans l'immédiat, comme je vous le dis, il faut vendre ce bateau pour ne pas conserver deux voiliers. Donc, avis à vous tous si ça vous dit de poser votre sac sur un petit voilier et de vous initier au grand large, sachant que ce voilier, il est apte, là, maintenant, à partir aux Antilles. Alors, il y a encore quelques défauts. Il faut que je répare les toilettes. Bon, en attendant, il y a des toilettes chimiques. Mais il faut que je répare les toilettes. Mais ça sera chose faite. Bon, c'est un détail. Là, j'ai changé la pompe de calme. J'ai mis une pompe automatique neuve et ça fonctionne. Au cas où, il y aurait un peu d'eau. Ça arrive, de l'eau de pluie, l'eau du presse-étoupe. Bon, tout ça, je vous expliquerai. Voilà, les amis, où nous en sommes. Donc, les choses se sont déroulées mieux que prévu, plus intensément que prévu, de manière plus incroyable que prévu, de façon inimaginable, de façon, on va le dire, je le dis, je pèse mes mots de façon miraculeuse. Voilà, et je vous en dirai plus à partir de lundi. Chers amis, je ne vous en parle pas tout de suite par prudence. Donc, on continue, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On continue l'effort pour cette longue route. Parce que le bateau, c'est une petite partie de l'aventure, on va dire. Il y a le bateau, il y a le skipper, mais le bateau tel qu'il est là, il va falloir ajouter un gros billet pour l'équiper. Faire une grand voile avec le Sacré-Cœur de Jésus, installer, le rendre plus autonome en énergie, etc. Bon, ça c'est du détail, c'est à ma charge, il n'y a aucun souci, mais on ne lâche pas l'effort. Voilà, si on veut distribuer des médailles miraculeuses, si on veut avoir des caméras et pouvoir témoigner de notre défense du règne social de notre Seigneur face caméra devant des médias, on ne lâche rien, les amis. On continue à faire grossir cette chaîne, à répandre cette nécessité d'entrer maintenant en chevalerie pour le Christ. Alors, vous vous abonnez, vous mettez un pouce, et vous partagez ces bonnes nouvelles, ces excellentes nouvelles, ces nouvelles incroyables, fabuleuses. Et j'espère à demain si je n'ai pas grillé l'intégralité des gigas en publiant cette petite vidéo. Ce qui est très probable, parce qu'il ne restait plus rien du tout. Voilà, hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !